Les changements, on a terminé dans un 4-1-4-1 qui est beaucoup moins ambitieux sur le plan du jeu, mais qui s'adaptait aussi à la situation parce qu'on ne pouvait plus jouer. Là, c'est très clairement un système de contre, mais qu'on avait aussi travaillé dans la semaine. C'est sûr qu'on avait beaucoup plus d'ambition dans le jeu, mais sur un terrain comme ça, on ne peut pas procéder par attaque placée. Ce n'est que des situations de contre. En premier mi-temps, on avait beaucoup plus d'ambition dans la maîtrise du ballon. On était en grosse difficulté sur ce terrain avec des courses qui étaient très difficiles parce qu'on a vu que les joueurs souffraient énormément. C'est surtout les occasions qui sont créées parce qu'on s'est fait perforer beaucoup trop facilement, notamment en premier mi-temps. Mais même en deuxième, ils ont eu encore d'autres observations des uns et des autres. Donc ça, on ne peut pas le prévoir. Des personnes comme Isaac Belfodil n'étaient pas dans le coup. Ce n'était pas prévu qu'ils sortaient à la mi-temps, mais c'était le cas. Pour Nabil Benkaleb, il y avait beaucoup d'incertitudes parce qu'il n'a pas joué. Donc on ne savait pas trop où on allait. Ce n'est pas avec la semaine d'entraînement qu'on pouvait avoir des certitudes aussi. Et puis après, en ce qui concerne Karl, on sait qu'il est capable de jouer au milieu de terrain. Et après, dans la mesure où Hichem, lui, donne une garantie, ça donne une solution supplémentaire. On avait Adelaine et puis Karl. Et après, par contre, à 2-2, on est revenu clairement avec Karl entre les deux lignes de 4. Ça ne change pas fondamentalement, tactiquement, nos deux lignes de 4. Maintenant, on enlève un joueur offensif. Donc ça, évidemment, c'est un système qui est beaucoup moins ambitieux dans le jeu, mais qui s'adaptait à la situation parce qu'on ne pouvait pas jouer. Donc on était dans une situation de contre. Zani a beaucoup de qualités, notamment de vitesse et de percussions. C'est un contexte qui les rend extrêmement redoutables. On s'en sort bien avec de nombreuses occasions qui se sont créées. Après, le mérite de l'équipe, c'est d'avoir su relever la tête en deuxième mi-temps, avec beaucoup de volonté. Même si rien n'est fait, c'est un résultat presque inespéré à un moment donné de la rencontre. Donc on va s'en contenter. Mais il faudra qu'on soit bien meilleur à Bidam, même si ce sera un autre match où les conditions seront complètement différentes. Je ne sais pas. Après, on sait qu'une qualification, ça joue sur les deux matchs. Donc il ne fallait surtout pas céder à la panique et pas concéder à un troisième but parce que ça aurait été compliqué. Donc ça a été un petit...